Bonjour, ici Nadine pour CinéTechno et je vais vous parler aujourd'hui du film Mune, Guardian of the Moon ou Mune, le gardien de la lune, sorti sur Combo Blu-ray DVD le 26 septembre 2017. Ce film d'animation de Universal Pictures est réalisé par Benoît Philippon et Alexandre Eboyan et les voix de la version anglaise sont Rob Lowe, Christian Slater, Patton Oswalt, Ed Helms et Jeff Dunham. Dans un pays lointain, le soleil et la lune peuvent briller seulement grâce à des roïques gardiens. Lorsque Mune, une petite créature improbable, est choisie comme nouveau gardien de la lune, un ex-gardien assoiffé de vengeance profite de son manque d'expérience pour voler le soleil. Mune doit faire équipe avec Sohan, le fier gardien du soleil, et Sire, une fille intrépide ayant un penchant pour l'aventure, afin de récupérer le soleil et sauver leur monde. Eh bien, Mune, c'est un petit film d'animation cute, sans prétention, sans plus, qui possède le même genre que tous les autres films d'animation qu'on connaît, soit le bon, le méchant, le garçon, la fille qui est entre deux garçons même. Mais, je vous dirais que ça a plutôt des allures mythiques sur l'histoire du soleil et de la lune, comment fonctionnent justement le jour et la nuit. C'est le bon côté de ce film-là, parce que vraiment, il n'y avait rien d'exceptionnel. Oui, l'histoire est cute, un petit gars, un petit personnage, comme on dit, feluette, gêné et tout, qui, par hasard, obtient le grand rôle d'être un gardien de la lune, lui qui n'a aucune connaissance de ce qu'est être un gardien. Mais, bon, il arrive une catastrophe, la lune et le soleil ont été volés, il doit récupérer tout ça. Et grâce, évidemment, à son opposé, le gardien du soleil et une jeune demoiselle, eh bien, ils vont réussir, comme tout bon film d'animation, si on veut respecter les traditions. Oui, les images sont magnifiques, les couleurs, la brillance qu'on peut voir dans tout ce qui se passe, la lune ou ce que, bon, les gens sont là pour envoyer les personnes dans des beaux rêves, à éclairer la nuit. On voit cette brillance-là, ce beau côté, le soleil avec l'éclairage, la luminosité. Ça reste que l'histoire, le scénario est très simple. On ne s'attache pas vraiment aux personnages, ils sont cute, mais on ne s'attache vraiment pas à aucun de ceux, même les principaux, on n'a pas trop d'attachement. La bande sonore, par exemple, elle est magnifique. Je vous dirais même qu'elle nous indique dans quel état on doit être à tel moment dans le film, et bon, où on a une scène qui va être plutôt délicate. Bon, on a le fond sonore qui nous le ramène, parce que sinon, il n'y a pas très d'émotion ressentie dans cette phase-là. Alors oui, la bande-annonce est excellente, je vous dirais même, elle mériterait d'être dans un autre film que ça. Moi, j'ai écouté la version française, et c'est justement ça un grand problème également. C'est doublé en France, non pas dans un français, si je peux dire cinématographique, un français de France avec des mots que, bon, on n'utilise pas nous ici au Québec. En parlant du film MUN en français, il n'y a pas grand choix pour l'audio. Le format de l'image pour le DVD, c'est panoramique, haute définition 1080p, et pour le DVD, c'est panoramique, haute définition également. Comme bonus, on a le making-of. Malheureusement, ou heureusement pour d'autres, ça dure de 30 à 40 minutes en français, pour nous expliquer comment ils ont fait MUN. Ensuite, on a The Art of MUN. C'est juste des images, on a pris des images qui ont été faites par les dessinateurs, les concepteurs. Et on a le theatrical trailer, la bande-annonce, qui est seulement en anglais. Bref, MUN, le gardien de la lune, n'est pas un grand chef-d'oeuvre à mon avis. Oui, point de vue beauté, luminosité, point de vue film d'animation, en 100 ans, c'était merveilleux. Oui, le concept aussi mythique, qui était un peu une nouveauté dans ce monde de films d'animation, était bien également. Mais le concept reste toujours pareil, les mêmes patterns, les mêmes stéréotypes. Je ne me suis pas vraiment permis d'être très alerte, parce qu'il n'y avait rien à part la musique qui était exceptionnelle. À avoir dans notre bibliothèque de films pour enfants, non. Encore moins si on a de jeunes enfants, parce que je vais vous dire que les monstres, bien, plutôt les méchants, ils peuvent faire peur. Pas pour les adultes, mais pour les plus jeunes, ils peuvent être effrayés par Nécros, qui est le dieu, si on peut dire, de la noirceur, qui est un peu impressionnant. Alors, bon, si vous voulez le voir, oui, ça reste quand même un beau petit chef-d'oeuvre, point de vue beauté, mais sinon, pour scénario, ça ne vaut pas la peine. Alors, c'était Nadine, merci, bon visionnement et à la prochaine!